Alors que Pierre Palmade est au centre d'une bataille pour déterminer s'il doit être incarcéré ou libéré sous contrôle judiciaire, plusieurs personnes de son entourage auraient été empêchées de lui rendre visite à l'hôpital où il est actuellement soigné, dévoile Marianne ce 13 mars 2023. Le sort de Pierre Palmade se jouera demain, mardi 14 mars 2023, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Hospitalisé au Kremlin bicêtre suite à un AVC, l'acteur est au cœur d'une bataille judiciaire après le dramatique accident qu'il a causé vendredi 10 février 2023, faisant trois blessés graves. Le jeune enfant parmi les victimes n'a toujours pas prononcé un mot depuis ce jour-là. Un accident qui a bouleversé de nombreuses personnes, comme son ami Muriel Robin. Alors que le parquet réclame son incarcération, la défense de Pierre Palmade a proposé son hospitalisation au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, Val-de-Marne. Vendredi dernier, maître Céline Lasek, son avocate, a fourni des attestations médicales selon lesquelles son état de santé ne serait pas compatible avec la détention. Elle propose ainsi son transfert au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse pour une durée d'un mois. La cour d'appel doit donc décider ce mardi matin s'il reste en liberté sous contrôle judiciaire ou s'il est placé sous statut carcéral. D'autres questions sont encore à élucider, si la cour décide de suivre la proposition de l'avocate de Pierre Palmade, sous quel statut acceptera-t-elle son transfert à l'hôpital ? Sous le régime du simple contrôle judiciaire actuel ou sous bracelet électronique ? Les proches empêchent de voir Palmade ? Il faut savoir que dans l'éventualité de son incarcération, des gardiens de l'administration pénitentiaire interdiraient l'accès à toute personne autre que son avocate et le personnel soignant. Mais selon un article de Marianne, cela est déjà plus ou moins le cas. En effet, dans un article publié par nos confrères ce lundi 13 mars 2023, il est révélé qu'aucun de ses proches n'aurait pu voir l'humoriste. La semaine dernière, plusieurs personnes de son entourage souhaitaient se rendre à son chevet, mais tout aurait été vertement prié de rentrer chez elle. Une infirmière en chef a dit à tout le monde qu'il n'y avait pas de monsieur à ce nom ici, en leur demandant de quitter les lieux, a ainsi confié l'un de ses proches. Ainsi, seul son avocate aurait pu lui rendre visite ces derniers jours. Une situation étrange et triste pour ses proches, car son simple contrôle judiciaire n'empêche normalement pas les visites. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501